J'ai 8 minutes pour parler des livres dont j'ai... que j'ai là et ça va pas être finalement ça faire C'est parti Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne et il s'agit d'un tea time Alors je sais que ça fait pas longtemps que j'ai fait un tea time mais voilà, je lis à un rythme assez soutenu c'est temps, donc on va tout de suite en refaire un Donc je vais commencer par vous parler de Eleanor and Park de Rainbow Rowell aux éditions de Pocket Jeunesse donc moi je l'ai lu en français et ça a été un merveilleux coup de coeur complètement bouleversant, complètement... enfin j'ai eu une panne de lecture si on peut dire pendant 5 jours j'ai rien pu lire et... parce que j'étais trop bouleversée mais voilà, ça a été une très bonne lecture Alors ce que j'ai adoré dans Eleanor and Park c'est qu'il m'a vraiment emportée comme je vous l'ai dit et il m'a même fait pleurer c'est très dur pour moi de pleurer dans les livres parce que je fais un blocage franchement c'est vraiment pas voulu mais mon cerveau sait quand c'est de la fiction et il est pas d'accord de lire non, il est pas d'accord de pleurer quand c'est pas réel enfin, dans les témoignages, les choses vraies, les choses tristes je pleure mais pas dans les choses fictives et là je sais pas le blocage s'est arrêté et j'ai complètement pleuré pour ce livre surtout à la fin et j'ai fait une chose que je ne fais jamais c'est m'arrêter avant les 20 dernières pages parce que c'était beaucoup trop d'émotions d'un seul coup et il fallait que je souffle un peu et que je fasse une pause donc c'est vous dire franchement Rainbow Rowell a réussi son pari vraiment hyper bien réussi à nous emporter et voilà c'est aussi un livre que j'avais peur de commencer parce que tout le monde l'a adoré et j'en attendais beaucoup et souvent quand j'attends beaucoup d'un livre il ne me satisfait pas entièrement et du coup ça en devient presque une déception et j'avais vraiment peur de ça et puis finalement Rainbow Rowell m'a satisfaite pour tout dans ce livre il était vraiment merveilleux concernant la fin beaucoup disent que c'est une fin ouverte et qu'ils avaient l'impression de se retrouver comme Hazel dans nos états le contraire quand elle a fini une apérielle affliction mais pour moi ce n'est pas du tout le cas je ne sais pas je n'ai pas vraiment l'impression que c'est une fin ouverte vous m'en direz des nouvelles mais en tout cas moi je suis très satisfaite de cette fin et je n'ai pas du tout l'impression qu'on m'a coupé l'herbe sous les pieds quelque chose que j'ai adoré dans ce livre aussi c'était les personnages qui étaient vraiment très très attachants et pour une fois je me suis attachée aux deux à Eleanor et à Park pareil franchement il n'y en a pas eu un que j'ai préféré que l'autre il y a des éléments dans Eleanor qui étaient vraiment comme je les ressentais et ce qui était fou, assez fou avec Park c'est que j'avais la même manière de penser que lui et ça c'était assez fou à retrouver dans un personnage franchement je pourrais vous en parler pendant des heures parce que je n'ai vraiment pas l'impression de vous en parler justement de ce livre mais il est vraiment merveilleux je vous le conseille mille fois il fait 355 pages moi je ne l'ai pas lu extrêmement vite mais j'avais l'impression qu'il fallait vraiment que je savoure ma lecture donc voilà c'est pas très rapide d'avoir lu ce livre en une semaine mais j'avais vraiment besoin de prendre mon temps ensuite on passe au monde de Charlie de Stephen Chbosky donc ça c'est un emprunt biblio que j'ai fait donc c'est aux éditions Serbacane c'est le livre qu'on devait lire pour Diary of a Bookaholic alors j'ai beaucoup aimé cette lecture je n'avais pas vraiment envie de le lire parce que j'avais déjà vu le film et je n'avais pas vraiment le besoin de lire le livre mais voilà comme il a été proposé je me suis quand même lancée dans cette lecture ça a été une très bonne lecture mais pas un coup de coeur je lui ai donné 4 sur 5 si je dois choisir entre le film et le livre je choisirais à 100% le film surtout que je l'ai revu il n'y a pas longtemps je trouve que le film est beaucoup plus fort en émotions et il y a des choses enfin la fin est moins décevante j'ai l'impression que là par contre cette fin j'ai vraiment l'impression qu'elle n'est pas finie et que l'auteur l'a bâclé et s'est dit il faut vite que je finisse ce livre parce que j'ai atteint mon quota de 230 pages c'est un peu l'impression que j'ai eu avec ce livre après voilà ça a été une très bonne lecture au début d'ailleurs si vous regardez ma revue sur le livre sur Goodreads vous verrez qu'il y a des moments je me dis je ne comprends pas ce qu'on trouve à ce livre pour l'instant donc c'est vrai que les 50 premières pages étaient très difficiles pour moi et puis avec le temps je commençais à comprendre je crois que c'était le but aussi parce que le style au début était très très détaché il ne nous portait pas vraiment en fait et avait assez peu d'émotions à l'intérieur et puis plus on allait plus Charlie avait de la capacité de témoigner de ses émotions dans ses lettres j'aurais quand même bien aimé savoir à qui il écrit ses lettres parce que c'était encore un roman épistolaire mais voilà ça ça apporte pas grand chose à l'histoire j'adore par contre l'originalité de l'histoire concernant Charlie qui est un garçon assez perturbé il a vécu des choses assez horribles dans son enfance et sa famille n'en est pas forcément conscient il a un gros problème pour entretenir des relations il ne sait pas comment on réagit avec les autres il est assez perdu et ses deux amis donc Patrick et maintenant j'ai oublié son nom et Sam vont l'aider à surmonter ça et ça j'ai beaucoup aimé c'est l'originalité de l'histoire donc je vous invite quand même à lire ce livre même si pour moi le film est vraiment beaucoup mieux ce qui est assez drôle puisque le film je crois a aussi été réalisé par Stefan Schboski il a d'ailleurs il a choisi de prendre des parties de son livre de les mettre dans son film et il a choisi de rajouter des choses dans son film et des enlever dans le livre c'est assez particulier mais voilà moi je choisirais vraiment à 100% le film plutôt que le livre ensuite je vais j'ai pas beaucoup de temps mais je vais vous présenter Death of a Superhero de Anthony McCartan aux éditions Kled donc ça c'est une édition allemande qui publie des livres anglais donc ça c'est l'histoire de Donald qui a le cancer et qui est pourtant a envie d'être encore de se sentir encore très très vivant puisqu'il va il a vraiment envie de perdre sa virginité et voilà il va vraiment c'est un garçon assez qui veut montrer qu'il n'a rien à foutre de son cancer et on va découvrir on va découvrir pourtant que c'est quelqu'un de très perturbé intérieurement il a vraiment des problèmes et voilà donc j'ai beaucoup aimé ce livre je lui ai donné 3 sur 5 c'était assez le style je ne l'ai pas du tout aimé parce que vraiment c'est très vulgaire par moment comment il écrit ça l'auteur et j'étais un petit peu choquée aussi on fait des sauts dans le temps c'est écrit sous forme de script de film on ne voit pas vraiment mais bon il voulait faire entre comique entre script de film et entre récit de livre et ça c'était assez perturbant parce que ça n'aidait pas du tout le lecteur à lire et j'ai trouvé ça très difficile par moment mais voilà ça reste quand même une très bonne lecture que je vous conseille l'anglais est assez difficile donc je ne conseille pas aux débutants en anglais au début c'est très perturbant puis après on s'y fait je comprenais tout à l'histoire à la fin c'était beaucoup plus facile mais voilà si ça vous intéresse ce genre d'histoire je vous le conseille mais voilà sans plus je lui ai donné 3 sur 5 c'est pas mal mais voilà voilà c'est fini pour cette vidéo j'espère qu'elle vous a plu n'hésitez pas à laisser un commentaire sur l'un de ces livres si vous les avez lus et si vous n'êtes pas d'accord ou d'accord avec mon avis avec mon avis je vous rappelle que le hashtag de ma chaîne est toujours d'actualité n'hésitez pas à publier des photos ou à publier des tweets avec cet hashtag je vais y arriver on se retrouve très très bientôt pour une prochaine vidéo en attendant continuez de lire à très bientôt ciao 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 ciao